Press In, le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité. Bonjour chers auditeurs et internautes de iWeb, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Press In, une émission d'analyse comme d'habitude. D'ailleurs je signale une fois de plus que j'étais un peu souffrant, je signale mon retour. Encore une fois de plus, dans cette émission Press In, une émission d'analyse, aujourd'hui comme à l'accoutumée, nous allons décrypter l'actualité en toute pertinence avec nos invités, nos invités fidèles, les journalistes maison, Gilbert Ngonga, journaliste professionnel et analyste politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour, je suis Katika et bienvenue. Nous sommes très contents de te revoir après près d'une semaine. Merci beaucoup. Vous étiez malade, ce n'est qu'il est normal et bon rétablissement, bon retour ici, chez vous. Voilà. Merci beaucoup Jonathan Makhila, analyste politique et journaliste professionnel. Bonjour et bienvenue Jonathan Makhila. Bonjour chers confrères, bonjour également Gilbert, bonjour à tous les auditeurs et internautes de ces programmes. Nous sommes ici pour analyser, comme d'habitude à toute pertinence, l'actualité, basée d'ailleurs sur le président de la dynamique progressiste et révolutionnaire Constant Moutamba qui appelle un débat public, contradictoire et républicain, bien sûr entre le candidat électro-présidentiel au décembre 2023. Et nous allons prendre en considération la sortie médiatique de Moïse Katumi qui, bien sûr, aimait son point de vie ou qui informe à l'opinion que, voilà, il a répondu à tes détracteurs par rapport à l'acquisition, faisant l'objet de ne pas acquiser le Rwanda et Paul Kagame. Ce sont donc des thématiques que nous allons analyser et décrypter ensemble dans cette émission. Je vais d'ailleurs, avant d'entrer dans les vifs sijets, prendre une question biscuit par rapport aux élections. Denis Kadima, aujourd'hui, se retrouve au Corée du Cid pour, bien sûr, s'approprier des matériels qui permettront, bien sûr, qu'on puisse organiser les élections à la démocratie du Congo. Est-ce qu'il y a une possibilité de croire toujours qu'il y aura les élections le 20 décembre 2023 ou c'est juste une illusion ? Permettez-moi, cher Josué, en quelques secondes, comme ça, de présenter mes sincères condoléances à la famille Koni. On a perdu comme ça notre chère maman, Esther Oubakasunga, c'est bien ça. Et je pense que la veillée mortière est prévue comme ça demain. Après le boulot, je ferai un tour de ce côté-là pour aller consoler la famille et pleurer. Et mes sincères condoléances à tous les Koni. Voilà. Et concernant votre question, Denis Kadima, à Séoul, la capitale de la Corée du Sud, c'est bien ça. Et puis, il a communiqué, il a dit à travers son équipe de communication, il a dit que bientôt les kits seront là. Et puis, on va déployer cela dans toute l'étendue. Convince de la République. Oui, oui, de la République démocratique du Congo. Eh bien, moi, je me pose toujours la question si Denis Kadima sait ce qu'il fait. Donc, je trouve ça mal parce que les élections, c'est dans quelques jours, disons. C'est dans quelques jours, c'est prévu pour 20 décembre. Donc, dans un mois, disons, le temps que les kits arrivent ici en RDC et puis le déploiement et autres, il faut également juger les matériels, tout ça. Donc, je pense que Denis Kadima peut-être est en train de cacher quelque chose, mais il ne sait pas comment justement les rendre encore publics ou les dévoiler. C'est ça, maintenant, le plus grand problème. Même si quelques sources, quelques sources déjà commencent à dire que la centrale électorale est en train de voir comment justement convoquer une réunion pour annoncer le report des élections en République démocratique du Congo, on commence quand même à donner du crédit à ces sources. C'est parce que la manière dont Denis Kadima travaille, en tout cas, on trouve qu'il y a un anguille sous roche. Jules Bengonga, jusqu'à là, en République démocratique du Congo, il n'y a pas de matériel. Nous attendons, bien sûr, le matériel au Corée du Sud. Monsieur Kadima, le président de la CENI, est encore là. Est-ce qu'on peut aujourd'hui parler des élections où il y a une possibilité d'organiser des élections en République démocratique du Congo ou c'est juste une illusion ? D'abord, je dois préciser qu'il y a les matériels en République démocratique du Congo. Certains matériels qui nous ont aidés d'ailleurs avec l'opération d'enrôlement, nous servirons pour le vote. Là, c'est juste une façon pour le chef de la centrale électorale de renforcer les matériels pour la tenue des élections. Voilà. La présence de Denis Kadima à Séoul peut nous confirmer qu'il y aura élection en décembre 2023. Mais seulement, vous savez, Denis Kadima, c'est un grand ouvrier de la dernière heure. Donc, il agit souvent à la dernière heure. Et c'est une façon pour lui et pour le régime de distraire l'opposition politique qui apparemment n'est pas prête pour aller aux élections parce qu'elle n'est fait que dénoncer la CENI, dénoncer les processus électoraux, lesquels dénonciations sont d'ailleurs démocratiques. Je n'en conviens pas. Mais seulement, je me dis, à la lue revend les choses, on peut ou ne pas avoir les élections en décembre 2023. Parce que d'après certaines sources anonymes, certaines indiscrétions, il y aurait peut-être un report des élections. La CENI s'a prétérée à convoquer une réunion des candidats présidents de la République dans les jours qui suivent pour éventuellement annoncer les reports des élections. Mais pourquoi attendre... Mais l'information n'est pas encore confirmée jusqu'à là. Mais pourquoi attendre un mois avant les élections pour aller coopérer avec la Corée du Sud ? Je pense que... Non, non. La coopération avait commencé depuis très longtemps. Denis Kadima s'est rendu sur place pour s'imprégner, n'est-ce pas, de l'évolution de fabrication des matériels qui seront déployés d'ici quelques jours dans le pays pour la tenue effective des élections. Vous pensez que dans un mois, il y a une possibilité que les gens qui vont travailler, bien sûr, dans cette commission, de maîtriser les machines qui viendront au Corée du Sud, bien sûr, et avoir au moins, comment dirais-je, la maîtrise, bien sûr, de ces machines-là. Bon, j'essaierai d'être un peu objectif. Vous savez, la plupart des gens, n'est-ce pas, qui travaillent actuellement à la CNI sont les mêmes qui ont travaillé en 2018, qui ont travaillé en 2011 et même en 2006. Il y a des gens qui sont expérimentés dans des questions électorales qui ont commencé depuis 2006 et qui travaillent jusqu'à maintenant. Et ces gens-là peuvent être capables, il suffit d'une formation de quelques minutes, ils peuvent être capables de tenir les élections en décembre d'électorale. Mais la crainte, c'est quoi ? La crainte, c'est par rapport à l'histoire. Nous avons vu comment l'opération de délivrance des cartes d'électeurs s'était passée dans le pays. Il y a eu beaucoup de réclamations sur la qualité du personnel de la CNI et même la qualité de matériel utilisé pour la délivrance des cartes électeurs. Voilà pourquoi ça nous fait craindre, ça nous fait peur un tout petit peu. Mais je pense que la CNI, comme je l'ai dit, Denis Kadima, c'est un grand ouvrier de la dernière heure. Dernièrement, il y a eu formation des formateurs, n'est-ce pas ? Et bientôt là, je pense que la CNI va lancer la formation pour son personnel. Avant justement d'attaquer comme ça le deuxième sujet, permettez-moi de passer comme ça. Non, ça ce n'était pas le premier sujet, je le rappelle. C'était juste une question de discuter. En quelques secondes, je dirais, mon cher ami, on venait de voir comme ça comment les bulletins sont imprimés à un mois de l'athénie effective des élections en République démocratique du Congo, mais vous trouvez ça normal. Pourquoi Denis Kadima n'a pas fait cela depuis bien longtemps ? On signale que la coopération entre la RDC et la Corée du Sud n'a pas commencé aujourd'hui. Mais moi, ça m'étonne quand même. Et puis, c'est vrai, Gilbert a dit, il y a des gens qui sont expérimentés concernant les questions électorales et autres. Mais la technique a ses caprices. C'est maintenant ou jamais qu'il faut juger toutes les machines possibles. Nous allons prendre... Mais avant, c'est là aussi, il faut comprendre. Il faut d'abord se poser la question avec la délivrance de la carte d'électeur. C'était comment ? Ça aussi, ça fait défaut parce qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont plus de carte d'électeur. L'écriture est tellement supprimée, effacée. Et donc, il y aura encore une fois de plus une difficulté. Non, mais c'est normal. On utilise ces dictons. Les cartes restent et les écrits s'envolent. Mesdames et messieurs, c'est Rêve au Saint-Tir. Nous allons entrer maintenant dans le vif sujet. Nous sommes ici Léo Messi, Iniesta et Chavi. Trois médiataires et Amakasho, serrez vos scintilles. Nous entrons maintenant dans le vif sujet. Où le président de la dynamique progressiste et révolutionnaire, Constant Moutamba, propose un débat public, républicain. Est-ce une possibilité d'écarter déjà d'une manière idéologique certains candidats ? Gilbert Munga. D'abord, Eza, permettez-moi de parler en Ingala. Oui, les solidaires émeraient, bien sûr. Tout à fait. Vous savez, dans un pays dit démocratique, nous devons avoir des débats contradictoires et publics avant la tenue des élections présidentielles. Mais seulement, nous sommes soumis à co-respecter Mibéko. Parce qu'avant l'élection présidentielle, Eza, il y a deux tours. Premier tour, nous avons un candidat ébelé. Deuxième tour, nous retenons deux candidats, n'est-ce pas, qui peuvent passer au débat contradictoire. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec la loi électorale que nous avons actuellement. Donc ça poserait un problème. Mais il y a une solution, c'est ça qu'il y a, c'est ça qu'il y a, c'est ça qu'il y a ici, pas de débat contradictoire, mais seulement c'est ça qu'il y a ici, douze journalistes, nous avons calé dans un secteur différent, dans un domaine différent, nous avons dit qu'il y a un candidat président de la République, nous avons dit qu'il y a une question par rapport à un projet. Sans déléguer une autre personne. Sans délégation, voilà. Donc ce qu'on a dit, c'est qu'il faut aller personnellement dans le débat, plutôt dans l'émission, par rapport à un débat contradictoire d'une manière ou d'une autre. C'est juste un débat contradictoire camouflé. Bon, je ne connais pas vraiment la faisabilité de ce que prévoit, n'est-ce pas, le SESAC, parce que ce vendredi, je crois que ce sera au Poulmon Hôtel, c'est ça qu'il y a ici, le journaliste Nyonso, qui est à la conférence OANA au cours de laquelle, a dévoilé le secret de la technique Nyonso liée à Oyo Azali Kobounissa. Donc à ce stade, je n'ai pas toutes les informations, parce qu'il n'a fait que flasher l'information. Donc ce vendredi, sauf un prévu d'ailleurs, je serai au Poulmon Hôtel dans la matinée pour suivre cette conférence et avoir tous les détails possibles par rapport à cette question. Mais aujourd'hui, c'est un débat contradictoire. Il y aura des candidats, n'est-ce pas, au Barozana Maloubati. Voilà pourquoi en Afrique, de manière générale... Des candidats au Barozana Maloubati. Voilà pourquoi en Afrique, en Afrique, de manière générale... Les auditeurs... Je vais arriver, je vais arriver. Par exemple... En Afrique, de manière générale... Moi, je note, le candidat au Barozana Maloubati. Aux imoutes locaux, là, bon, je vais arriver par là. En Afrique, généralement, il n'y a pas de débats contradictoires, n'est-ce pas, lors des élections présidentielles. Pourquoi ? Parce que... Il y a une culture où il y a des contradictions. Or, la contradiction, c'est la beauté de la démocratie. Exact. Donc, on a un lobby A, on a un lobby B. Et vice versa. C'est ça, la démocratie, d'ailleurs. Mais aujourd'hui, il saute aux yeux, par exemple, Tu sais qu'il dit, Tu sais, c'est sang. Mais ça sera la mort. Qui va dominer l'autre ? Mais tu sais qu'il va, moi. Plutôt, c'est sang, tu sais qu'il va, moi. Tu sais qu'il dit ? Jonathan Makila, je sois avec vous. Je sois avec vous. Moi, ça, ça me reste que... Jules Bergonga. Aux yeux, je te l'aurai à Moïse Gatoubi, c'est-à-dire que Martin Fayul. Ça n'engage que vous. Mais c'est la mort. D'accord, ça n'engage que vous. Jonathan Makila, un débat contradictoire, républicain, et public en même temps. Pour quelle finalité ? Pour quel objectif ? Non, je pense que c'est la beauté de la démocratie. Dommage qu'aujourd'hui, la loi électorale et Pessibiso Ndengisate d'un débat contradictoire. Ça, c'est quand même quelque chose que l'on doit signaler. Mais c'est ça que le billet est coupé. Ça, la possibilité. Il y a qu'on comprend. Il y a qu'il y a un programme. Il y a chaque candidat président de la République. C'est très important quand même. Ça sera comment donc le candidat est là devant lui, 12 journalistes. Il y a un qui conduit justement l'émission, qui dirige l'émission, et le autre pose des questions selon chaque secteur. Si on va commencer par les secteurs sécuritaires, sanitaires, sportifs, religieux et autres. Donc, on aimerait bien comment décrypter le contenu ou la quintessence concernant le programme de chaque candidat. Ça, c'est très bien. Et débat contradictoire, je pense qu'en tout cas, ça doit être entre les deux candidats ou encore les deux challengers, les deux principaux challengers. Julien Bengonga a dit qu'Eli Sissanga va battre Tshisekedi dans un débat contradictoire. Non, mais... Vous partagez le même point de vue ? Bon, écoutez, nous sommes là, chacun a sa manière de voir les choses, mais moi, je trouve que ça sera quand même un duel, parce que Tshisekedi a l'art oratoire et il va brondir les chiffres parce qu'il a déjà géré. Sissanga aussi, c'est un radicaliste, donc il viendra dans sa posture bien sûr de l'opposant et il va chercher à tout prix contre Tshisekedi. Dommage que cela ne se fera pas, mais on verra quand même qu'il y a un projet de société, justement, qui cadre avec les différents problèmes qui dérangent la République démocratique du Congo. Ça, c'est très important. Et il y a également Constant Moutambaküvé à tout prix débattre avec un autre candidat. Il est prêt, hein ? Non, il est prêt, mais ce n'est pas à lui de décider. C'est vrai, un autre candidat peut se présenter comment, je peux dire, volontaire comme ça et puis du coup, débattre avec Constant Moutambak, bon, ça, c'est peut-être quelque chose qui peut être géré à l'amiable, mais sinon, c'est long, c'est que c'est ça qu'a prévu. En tout cas, on n'aura pas droit à un débat contradictoire entre les candidats présidents de la République. Est-ce que cela peut choquer certains candidats à l'élection présidentielle, certains candidats qui n'auront pas peut-être l'occasion de s'exprimer comme ça en public ou expliquer leur projet ? Non, mais c'est ça qu'a donné, a donné justement l'occasion à tout candidat de venir présenter comme ça son programme. Donc, c'est ça. Et moi, je pense que, d'ailleurs, certains candidats sont déjà contents de cette décision parce que, comme a dit Gilbert tantôt en Afrique, c'est très difficile surtout de contredire un supérieur parce que Tshiseken va venir et va se dire que je suis président en place, je ne peux pas autoriser telle chose et je ne peux pas autoriser telle chose. On regarde même ailleurs comment ça se passe. En France, on a suivi les débats contradictoires de Mme Le Pen et puis Emmanuel Macron. Vous avez vu quand même de vos propres yeux comment M. Macron était malmené par Mme Le Pen. Donc, chez nous ici, ça peut arriver mais il nous faut encore du temps. Il nous faut encore du temps et surtout, il faut aussi penser à redévenir. Les élections doivent redévenir à deux tours parce qu'avec un seul tour, je ne sais pas comment déjà mettre deux candidats dans un débat contradictoire aussitôt que nous le savons très bien tous sont des opposants de Félix et Tshisekedi. Donc, Tshisekedi allait débattre avec tout le monde ou je ne sais pas Moukoug allait débattre avec Fayoulou. Donc, les deux veulent devenir président de la République mais ils sont de l'opposition. Comment encore les confronter alors qu'on doit avoir un qui représente le pouvoir en place et l'autre qui représente l'opposition ? En analysant cette situation, la demande de Consta Moutamba, pensez-vous que les candidats qui vont bien parler, les candidats qui vont bien expliquer son projet de société seraient élus ou comme ça votés lors des élections au 20 décembre ? D'ailleurs, je commence par dire que même si nous revenons sur l'ancienne loi électorale qui prévoyait le débat contradictoire avec élection à détour, il n'y aura pas de débat contradictoire. Parce que, souvenez-vous, en 2006, l'élection était à détour, non ? Sauf erreur de ma part. Il n'y a pas eu débat. Il n'y a pas eu débat. Donc, il y a eu des raisons sécuritaires et tout et tout. Il y aura le débat contradictoire entre le candidat président de la République. Donc, il se poserait toujours un problème même si, demain, on revise la loi électorale pour élection de taux. Alors, même s'il y a un débat contradictoire comme vous êtes en train de souhaiter, je ne pense pas que les Congolais vont voter les idées. Les Congolais ne vont pas voter les projets des sociétés. Les Congolais ne voteront pas ta grosse gueule. Non ! Les Congolais, de manière générale, voteront les ethnies. Parce que les ethnies et non les actions. Les actions ne regardent pas les Congolais. Je parle de manière générale. vous voulez évoquer une élection sociologique. Justement. Parce que le vote en Afrique, il est sociologique, ethnique et non idéologique. Vous allez vous rendre compte, je ne cesserai jamais de le dire, je le dis souvent, tu sais qu'il aura plus de voix au Grand Kassai. Katoumbi aura plus de voix au Grand Katam. On a vu Marte Fahoula frapper fort. Où ? Dans les Grands Kassai, Tchikapa, Fahoula. Il a frappé fort en quoi ? Vous avez vu la masse ? Il a réuni quelques militants. Vous avez vu la masse ? Mais je n'ai pas dit que tous les... L'homme du peuple, on l'appelle Marte Fahoula. Non, non, écoutez, je dois préciser, je n'ai pas dit que tous les Kassaiens vont voter pour Tchikapa. Exactement. Je n'ai pas aussi dit que tous les Kassaiens soutiennent ou portent le chef de l'État Tchikapa. Mais je parle de la majorité. Au Grand Kassai, ça montre la suffisance. Ce n'est pas un problème. Vous savez, ces gens-là qui étaient présents, n'est-ce pas, aux meetings organisés par Fahoula, sont des gens qui étaient venus peut-être pour l'argent ou pour voir qui est Fahoula. Il y avait aussi, n'est-ce pas, des curieux qui voulaient voir Fahoula après cinq ans. Il y a des gens qui attendaient parler de Fahoula sans l'avoir vu. Ils sont venus pour les voir. Il y a des gens qui étaient motivés financièrement aussi. pour venir au meeting. Ne pensez pas que quand la foule remplit les salles des martyrs, que tous ces gens-là qui sont venus aux salles des martyrs soutiennent les chefs de l'État. Pas du tout. Ce sont des gens financièrement motivés. Mais idéologiquement moins motivés. Mais je le dis, Fahoula n'a pas le pouvoir. D'où il a pris tout cet argent. Non, je n'ai pas dit que Fahoula a pris l'argent et a remis au Kassai pour que ces derniers viennent à son meeting. Je parle de manière générale. Ne pensez pas que si Fahoula remplit ce terrain-là, cela voudrait dire que tous ces gens soutiennent Fahoula. Non. Moi, je peux partir comme un curier. Vous pensez que lors de la messe dite par le pape François Andolo, il y a eu plus près de 2 millions de fidèles qui ont pris part à cette messe. Tous n'étaient pas catholiques. Tous n'étaient pas catholiques. Exact. Il y avait beaucoup de curiés qui étaient venus pour voir le pape parce qu'on attend parler du pape François. On veut bien le voir. Donc, ils ne soutiennent pas l'Église catholique forcément. Donc, pour insister, je vais dire que le vote au Congo, en République démocratique du Congo, est sociologique, ethnique et non idéologique. Jonathan Makila, est-ce que... Donc, maintenant, il faut faire les mariages entre vos mots et vos actions. C'est très important. Aujourd'hui, on peut passer, on peut parler bien, on peut parler kurama, on peut avoir l'art, l'oratoire, mais c'est comme Tshiseki d'aujourd'hui. Il parle bien, il dit des choses qui captivent, mais sur terrain, fiasco, zéro total. Donc, ça pose problème. Comment ça, fiasco ? C'est sérieux ce que j'ai dit. Fiasco, zéro total, rien n'est marge. Cher ami, il a pu ce matin à Kinshasa commencer à circuler ou à faire le constat. Vous allez justement comprendre ce que je vous dis. Mais il va défendre à son bilan la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité et les gens médicaux. Avec le mot, ça va. Avec le mot, en tout cas, ça va. Mais les actions, les actions, la trahison, c'est avec les actes et les actions menées sur terrain. C'est ça le problème parce que la population va se poser des questions. 145 territoires. Qu'est-ce qu'on a fait Chilé Djelou ? Qu'est-ce qu'on a fait ? 100 jours, qu'est-ce qu'on a fait ? Aujourd'hui, Jamal est dehors qui caméra est devenu ministre. Les autres, aujourd'hui, pavanent comme des petits princes. Donc, c'est ça. Sur papier, il viendra nous dire que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais sur terrain, nous, on est là pour vérifier. C'est ça le problème. Quand bien même que les loubats sont derrière lui, oui, c'est bien bon. Mais ça, il ne suffit pas pour devenir président de la République. Il ne faut pas oublier qu'il y a un Congo central, il ne faut pas oublier qu'il y a les grands bandoudous, il ne faut pas oublier qu'il y a les maniémales qui vouent les grands katanga et autres. Il est entouré de personnes issues des ménoposées politiques. Des ménoposées politiques qui ne représentent absolument rien dans l'ère politique. Vous avez Mbosso, vous avez Jean-Pierre Beba, vous avez Kanéé, vous avez Kanéé, vous avez toutes ses personnalités. Laissez-moi quand même parler. M. Rami, vous m'avez posé la question. Qui connaît Mbosso dans les grands bandoudous ? Qui, Adaf Mouzit, est un grand bandoudou ? Martin Fayoulou, aujourd'hui, se comporte comme un caporal lorsqu'il s'agit du grand bandoudou parce que c'est quelqu'un qui a la confiance, je dirais comme ça, à 90% de la population du grand bandoudou. Mbosso n'aura même pas le temps d'aller dire quelque chose à moins qu'il puisse distribuer des billets des banques. Vous avez vu ici, lors de la sortie officielle de l'Union Sacre, vous avez vu un stade de martyrs complètement vides. Vous pensez que le président de la République est mal entouré en termes de représentation provinciale ? Il est bien entouré par des personnes qui n'arrivent pas à comprendre, à discerner les vrais problèmes qui dérangent la RDC. C'est ça. Il a Bemba. Nous, on avait applaudi lorsqu'il avait nommé Bemba comme ministre des Défenses. On avait dit que Bemba va faire quelque chose. Il a caméré. Il a caméré. Il a méné. Il a méné. Mais maintenant, l'action sur terrain, c'est quoi ? Bemba a fait quoi depuis qu'il est devenu ministre de la Défense ? Aujourd'hui, on attend les éléments de la SADEC. Bemba n'a rien fait jusqu'à là. On a caméré. Et qu'est-ce qu'il a fait ? L'économie. Il nous a promis de faire quelque chose concernant les taux d'échange. Mais aujourd'hui, c'est à 25,9, cher ami. Et vous pensez que des gens pareils auront encore la capacité de convaincre la population congolaise ? Ça, je ne crois pas. Peut-être leur propre famille. Ça, c'est quand même que c'est évident. Oui, c'est compréhensif. Mais concernant la population congolaise, en tout cas, c'est compliqué. Le mot aujourd'hui ne suffit plus pour convaincre. Donc, le débat contradictoire, c'est bien bon. C'est la beauté de la démocratie. On aimerait bien voir comme ça le candidat président se débattre. Mais cela doit être suivi des actions concrètes sur Terre. Par rapport à cette thématique, par rapport à ce sujet, est-ce que Félix Tissékédi reste encore convaincant par rapport à son bilan si aujourd'hui, par mesure de prudence, il y a un débat contradictoire ? Félix Tissékédi peut convaincre l'opinion en disant qu'il a réellement travaillé ? Que je sache, le chef de l'État actuel a lamentablement échoué. Oh là là. Cinq ans à la tête de pays. Pardon, pardon, pardon. Oui. Il a lamentablement échoué. Ce n'est pas un secret, c'est connu de tout le monde. En tout cas, le peuple congolais est dessus du bilan. Lamentablement échoué. Lamentablement échoué, le peuple est dessus du bilan. Est-ce qu'il ne va pas se justifier le fait qu'il y ait une coalition à Félix Tissékédi ? Non, mais pas du tout. C'est lui le garant de la nation. C'est lui le numéro un. Pourquoi ça regarde la population ? Le premier citoyen de la République démocratique du Congo. Quand ça ne marche pas, ce sont les autres. Le diable, c'est les autres. Mais quand ça marche, c'est lui. Non, mais quand ça marche, c'est lui. Et quand ça ne marche pas, c'est lui. Donc, si aujourd'hui, le pays est par terre, cinq ans à la tête du pays, je me dis, tu sais qu'il faisait les stages professionnels au palais présidentiel. Il faisait un stage professionnel. Il faisait les stages professionnels. Tu sais qu'il dit ? C'est de lui que je parle, en fait. Parce qu'il a lamentablement échoué. Alors, aujourd'hui, il n'a pas un programme, il n'a pas un projet à présenter au peuple congolais. Car, dit-on, le ventre affamé n'a point d'oreille. Quel est ce peuple-là qui va l'écouter alors qu'il a faim ? Les Congolais cherchent la paix et le pain. Nous sommes privés et de la paix et du pain. On devait avoir même le pain, être privés de la paix et vice-versa. Mais on est privés de tout. Vous ne voyez pas que tous les gènes aujourd'hui qui postulent sont dans l'Union Sacrée et derrière ces gènes, il y a une masse. Félix Zékeli est entouré de gros poissons, de grandes personnalités de ce pays. Jean-Pierre Bémba, j'en cite, Vitel Kaméry, Mbosso, toutes ces personnalités que vous connaissez. Vous ne voyez pas que c'est déjà une réussite en termes de campagne électorale, en termes de... Oui et non. Oui et non. Vous savez, tous ces politiciens ont des ancrages, en tout cas. Si nous prenons Mbosso, il est quand même connu dans les grands bandes d'ondous. Si vous prenez les premiers ministres, Jean-Michel Samalo Kondé, les grands Kassai et ainsi de suite. Je me dis, voilà, le peuple congolais veut des actions. Tu sais qu'il dit ? Son problème c'est quoi ? Il a trop promis. La bouche qui parle trop pêche beaucoup, nous dit la Bible. Il a tellement trop promis que la population ne lui fait plus confiance. Je ferai ceci, je ferai cela, je ferai ceci. Si vous me lisez Président de la République, je vais aller m'installer au nord qui veut. Il a promis dernièrement, je ne sais pas s'il va apprendre l'anglais et tout et tout. Il ne fait que promettre. On a besoin de la nouvelle génération. On a besoin de jeunes qui peuvent diriger ces pays, de jeunes qui ont des projets, des sociétés pour le peuple. On ne veut pas la parole. La parole, non. On veut des actions concrètes, sur le terrain. Le mal avec, c'est quoi ? Il est arrivé au pouvoir en 2019 à l'issue d'un scrutin très contesté par l'opposition avec Martin Falou notamment. Il était obligé, n'est-ce pas, de poser rapidement des actes à impact visible pour convaincre l'électorat congolais. Il avait la légalité et non la légitimité. Et pour avoir la légitimité auprès du peuple, il faut quoi ? Il faut promettre. Parce que le Congolais, à l'ingamuto, à Koussakaï, il a promis, 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 il a promis. Voilà pourquoi à la dernière minute, vous allez remarquer qu'à la dernière année, donc 2023, Tisheke a moins promis par rapport aux quatre dernières années. Parce que, ça va tourner contre lui et ça va tourner contre lui, ce qui est vrai. Donc, c'est ça le problème. Tisheke n'a aucun projet à présenter au peuple congolais parce que nous, on a faim, on ne peut pas l'entendre. Nous voulons de nouvelles têtes au palais présidentiel. Mesdames et messieurs, je vous avais dit, c'est vrai, vous sentir parce que là, ça bouillonne, ça chauffe de partout. Nous allons prendre la deuxième thématique avec Jonathan Makila, Moïse Katoumi qui sort de son silence depuis, bien sûr, la validation de sa candidature à l'élection présidentielle. Lui qui a été traité de tous les mots, les candidats, des occidentaux, les candidats de Paul Kagame qui travaillent de mes chambres avec Paul Kagame, Katoumi qui dit, il a même financé, bien sûr, le voyage de Tisekedi, il a voyagé avec Tisekedi avec le passeport congolais et donc, Moïse Katoumi, aujourd'hui, fait pression au régime en place. Quel est votre point de vue ? Quelle est votre analyse par rapport à ça ? D'abord, il faut signaler que Moïse Katoumi avait fait comme ça, je crois, une vidéo, une séquence vidéo de quelques minutes après la validation de sa candidature par la Cour constitutionnelle. Il avait remercié comme ça la Cour constitutionnelle et qu'il a saigné et aujourd'hui, il a accordé une interview à une chaîne malaïque, je pense bien, une chaîne de Lubumbashi. et aujourd'hui, les gens pensent que c'est une information nouvelle mais pour moi, je dirais que c'est une information que les gens avertis connaissent déjà très bien. Non seulement Tisekedi, non seulement l'opposition, mais il faut commencer par Tisekedi le père. Moïse a pris en charge Tisekedi le père justement en 2018 dans mon mot belé. Tisekedi le père, j'ai dit bien Tisekedi le père. Moïse a financé, je dirais comme ça, à grande partie sa campagne électorale en 2011. Moïse a soutenu l'opposition de manière générale en commençant par lui-même les sphinx. Donc Moïse Katoumbi, l'opposition à l'époque, aujourd'hui, ils sont aux affaires, ils savent très bien le poids réel que Moïse Katoumbi représente. Mais pour moi, je trouve qu'il est le plus grand gagnant dans ces combats. Aujourd'hui, même si Moïse Katoumbi n'est pas élite président de la République, en tout cas, il est le plus grand gagnant. Pourquoi? Parce que l'histoire de sa nationalité, en tout cas, c'est clos. Aujourd'hui, on n'en parlera plus. J'aimerais poser une question à Jonathan Mackiela. Est-ce que tu sais, Kedi a plus travaillé ou comme ça, l'UDPS a plus travaillé sur la personnalité de Moïse Katoumbi ou sa personnalité? Parce qu'on a plus fait la publicité de Moïse Katoumbi qu'il est la publicité de... Aujourd'hui, il est connu partout. On n'a pas fait la publicité de Moïse Katoumbi. Moïse Katoumbi lui-même, d'abord, c'est une marque. Déjà avec son club sportif, le tout puissant Mazembangleber, son nom était déjà un peu partout. Et puis, c'est quelqu'un, Moïse Katoumbi, c'est quelqu'un qui est fort sur le plan national et sur le plan international. Moïse Katoumbi a travaillé avec Joseph Kabila. Est-ce que c'est une garantie? Tous les kabilistes, aujourd'hui, tous les kabilistes ont dit mal à circuler devant, ont dit mal à faire quoi? À circuler librement comme ça. Mais lui, un ancien kabiliste, il est là, libre. Il n'est même pas inquiété. La population l'aime. Ce n'est pas parce que Moïse Katoumbi a beaucoup d'argent. Non, mais c'est parce que c'est quelqu'un qui travaille avec la population pour la population. Il a longtemps été gouverneur d'Ikatanga, à l'époque, aujourd'hui, des membres, je ne sais plus, il y a combien des provinces là-bas. Mais Moïse Katoumbi était même prêt justement à devenir le dauphin de Joseph Kabila. Mais il était contesté même dans sa propre famille politique, le Péperdé à l'époque. Voilà pourquoi on a créé des ennuis entre lui et Joseph Kabila. Et il est parti. Quand il est parti, l'UDPS l'a adopté. L'UDPS a adopté Moïse Katoumbi et Moïse Katoumbi, avec son cœur, il a participé justement à, comment on appelle ça, il a justement soutenu l'opposition, il a justement aidé l'opposition à avoir certaines choses et autres. Et arrivé aux affaires, il commence à faire quoi, à diaboliser, il commence à vendre une image négative de Moïse Katoumbi. Et aujourd'hui, Moïse Katoumbi est le plus grand vainqueur. Pourquoi ? Parce que cette histoire, en tout cas, on n'en parlera plus. Désormais, Moïse Katoumbi peut se sentir à l'aise. Désormais, c'est lui qui viendra encore avec un discours que Moïse Katoumbi c'est un étranger. En tout cas, il sera traduit en justice parce que la plus haute cour, la plus haute juridiction a déjà déclaré recevable la candidature de Moïse Katoumbi. Donc, c'est un bon volet à 100%. Très bien, très bien. Jules Verne Monga, Moïse Katoumbi affirme que dans six mois, il n'y aura plus la guerre à l'est de la paix-démocratie du Congo. Il faut arrêter de plaire Miché. Il faut arrêter de se plaindre. Accordé, bien sûr, dans une émission Malaïka TV, Moïse Katoumbi affirme qu'il a soutenu l'UDPS que dès qu'il sera au pouvoir, il n'y aura plus la guerre à l'est de la paix-démocratie du Congo. Dans six mois. Bon, ça, c'est du déjà entendu parce que je l'ai suivi une fois à France 24, à moi que je me trompe. Il a tenu le même discours qui, six mois après mon élection, je vais imposer la paix dans la partie est du pays. Alors, dans sa psychologie, il s'est dit, bon, la guerre va continuer jusqu'à ce que je serai président de la République. Parce que lui dit, une fois élu, les six mois qui suivent, je vais imposer la paix. Donc, on suppose que la guerre va continuer jusqu'à fin 2023. Or, nous, or, nous, nous voulons... Je vais mettre fin à cette hostilité. écoutez, je vais arriver. Je n'arrive pas. Bien sûr. Or, nous, nous avons besoin de la paix dans la partie est du pays. Donc, il y aura la guerre jusqu'à ce que Moïse Katoumbi sera président de la République pour que lui apporte la paix. C'est ça, le non-dit de son discours. D'après moi, ça n'engage que moi, en tout cas. Exactement. Alors, écoutez, d'abord, c'est un grand mensonge, en fait. Bon, six mois. Tu sais qu'elle dit aussi, il a promis d'imposer la paix dans la partie est du pays. Et lui, il a dit, pire que Moïse Katoumbi, il a dit, je ne me sentirai pas président de la République si la guerre continue à l'est du pays. Alors, je me dis, tu sais qu'il n'est pas président de la République. On arrête alors de l'appeler président de la République parce que, sur le plan sécuritaire, notamment, il a lamentablement échoué. Lui-même, il avait dit, il ne se sentirait pas président de la République aussi longtemps qu'il y a la guerre dans la partie est du pays. Or, depuis qu'il a pris le pouvoir, 2019 jusqu'en 2023, cinq ans durant, il y a la guerre dans la partie est du pays. Donc, Tisseké, il n'a jamais été président de la République. Voilà pourquoi nous disons, il a fait un stage au palais présidentiel. On a besoin d'un président de la République parce que lui, il ne l'est pas. Est-ce que le problème de Tisseké d'aujourd'hui, c'est avoir une opposition intelligente, une opposition constructive, une opposition basée sur des hommes forts de ces pays ? Malheureusement, l'opposition n'a pas été forte dans ce pays depuis 2006 jusqu'à maintenant. L'opposition a été toujours divisée. Non, mais à l'époque de Kabila, il n'y avait pas une opposition... Les opposants se mettent d'accord quand... Les opposants se mettent d'accord seulement quand il faut se séparer. Là, ils sont tous d'accord que chacun vague à ses occupations. Là, ils sont d'accord. Mais quand il faut parler, par exemple, de la candidature commune, là, ils sont divisés. D'ailleurs, je pense que ça fait partie des sujets de l'émission, on va y arriver. Donc, Tisseké d'aujourd'hui est dans une posture très compliquée, trop critiquée. Le seul avantage qu'a Tisseké dit, c'est qu'il a les contrôles de la CENI, de la Cour constitutionnelle, du Parlement, des ensemblées provinciales, et par conséquent, il peut, il peut frauduleusement, j'insiste, frauduleusement, battre à plate couture tous les autres candidats de l'opposition et s'asseoir sur les fauteils présidenciés. C'est le seul avantage qu'il a. Mais tout peut basculer dans un sens comme dans un autre. En 2018, Kabila avait tout. Kabila, oui. Et, selon les informations, c'est Shadari qui allait, bien sûr, être le président. Il n'avait pas suivi le discours de Korné Inanga. Tu sais qu'il n'avait pas remporté l'élection présidentielle. Ce n'est pas un secret. Voilà. L'ancien président de la centrale électorale, Korné Inanga, l'a dit indirectement. Tu sais qu'il avait échoué. Même Ramazan Shadari, lui aussi, n'était pas à la troisième position. C'est du bluff. C'est la fraude électorale. D'après les informations de repossession, Shadari a lié à la campagne électorale. Après, c'est un bon à la campagne électorale, il s'est dit, bon, nous, on a les contrôles de la Cour, de la CENI, du Parlement et de tout. Donc, j'ai l'assurance à un bon allié. Je vais arriver. Je ne me contredis pas. Je vais arriver à un bon allié. Et malheureusement, il a dit que le Père est un ami qui a été un ami. Il a dit qu'il a une troisième place pour l'antique. En réalité, il a dit qu'il a eu un chèque pour Shadari. Pourquoi ? Parce que le peuple congolais avait vomi la gestion de Kabila, les pères, les fils plutôt. Donc, on ne peut pas voter les fils alors qu'on déteste les pères. C'est ça le problème. La légèreté de campagne électorale sur Shadari paie aussi en ayant l'assurance des institutions issues de l'élection présidentielle. Bon, je cite comme ça la Cour constitutionnelle, la CENI et consorts. Est-ce que c'est Géla ou ça peut aujourd'hui déstabiliser Félix en comptant que sur les institutions ? Oui, ça peut les déstabiliser parce que aussi le peuple n'est pas derrière lui. Regardez, regardez ceci. Vous savez, si Shadari ne vous dit absolument rien. Si Shadari avait perdu l'élection présidentielle, ce n'est pas seulement parce qu'il avait détourné les fonds mis à sa disposition pour la campagne électorale, mais aussi et surtout parce que les vrais dauphins de Kabila, c'était Félix, tu sais quoi il dit ? Jonathan Makila. Voilà. Jonathan Makila. Jonathan Makila. Je pense que Gilbert Ngonga a presque tout dit, ça n'engage que lui. mais j'aimerais quand même au salaire à mon analyse sur une question que j'ai posée d'ailleurs à Gilbert Ngonga. Est-ce que le vrai problème des Tiseké d'aujourd'hui, c'est d'avoir une opposition constructive, une opposition intelligente lorsqu'on regarde de l'autre côté Setskikouni, on regarde de l'autre côté d'Elsi Sanga, on regarde Maté Fayoulou, toutes ces personnalités-là. Est-ce qu'aujourd'hui, Félix Tiseké dit paix, tricher ou comme ça, avoir des élections d'une manière frauduleuse ? Les vrais problèmes ici, je suis Katika, ce n'est pas d'avoir une opposition intelligente ou une opposition instruite, je ne sais pas trop, mais le vrai problème avec Tiseké dit, c'est d'abord lui-même, c'est d'abord sa tête. Comment ça lui-même ? Non, mais quelqu'un qui vous dit que je suis le plus grand panafricaniste et il se réveille un beau matin comme ça, je suis tenté de construire un mur entre la RDC et le Rwanda, ce n'est pas contradictoire ? Il a déjà un problème avec ça. Non, sa tête. Quelqu'un qui vous dit qu'en étant panafricain, cela ne veut pas dire qu'on doit laisser... Non, mais il a dit qu'il faut jeter le pont, il faut jeter le pont en lieu et place de construire le mur. Mais il se réveille un beau matin comme ça, il vous dit que je suis tenté de construire un mur à travers la RDC. Mais lorsque vous êtes convoité par vos voisins, quelqu'un... Attends, j'en arrive. OK. Quelqu'un qui appelle comme ça, qui appelle l'EAC, l'EAC arrive, n'arrive pas à bien travailler avant même de chasser l'EAC. Non, il nous ramène encore la SADEC. Vous ne pensez pas que celui-là a un besoin, je ne sais pas trop, d'un médecin ? Quelqu'un qui arrive comme ça, quelqu'un qui arrive et vous dit que je vais construire une université au grand... Comment ? Équateur. Et il n'a même pas un projet. Mais posez-vous la question. Mais allez-y voir, Lupin. Lupin, c'est avare. Lui, il y a comme le roi Apoto. Lupin, allez-y voir. Lupin existait déjà. Lupin existait déjà. Il y a eu la modernité, la modernisation de Lupin. Non, mais posez la question aux étudiants de l'UPN. Est-ce qu'ils sont dans des conditions requises ? Oui, nous sommes à la fin. Laissez-moi leur parler parce que vous m'avez posé cette question. Je l'ai dit très bien que le problème ici, c'est lui-même, Tshisekedi. D'abord, il doit être cohérent avec ses dires. Il doit être cohérent avec ses propres idées. Il doit être cohérent. Cher ami, je sais que c'est vous les présentateurs de l'émission, mais je peux me permettre de vous poser comme ça une question. C'est quoi le projet de société de Tshisekedi ? Le projet de société de Tshisekedi aujourd'hui. On ne fait que tâtonner. On a commencé par 100 jours. On vient chiller Djelou. On touche la gratuité de la maternité. On touche tout. Et aujourd'hui, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas pu, on n'a pas pu justement tracer comme ça ou nous proposer comme ça un programme qui cadre avec les vrais problèmes qui dérangent ces pays. Nous, on fait quoi ? On triche ailleurs. Parce que Macron a dit ceci, parce que Macron a fait ceci, moi également, je dois m'habiller comme ça, je dois dire ceci, je dois prononcer un tel mot. Non, ce n'est pas comme ça que l'on gère inonction, cher ami. Ça n'est donc fini pour aujourd'hui. Et oui, pour finir, cher ami, pour finir, ne cherchez pas la solution ailleurs. La solution, d'abord, c'est vous-même. Si Tshisekedi aujourd'hui arrive à dire qu'il regrette concernant le comportement de certains magistrats et autres, donc le vrai problème, d'abord, c'est lui-même parce que c'est lui le magistrat suprême. Si aujourd'hui, l'armée n'arrive pas à défaire les individus du M23, les récalcitrants du M23, c'est-à-dire le problème, c'est lui-même d'abord, Tshisekedi, parce qu'il nomme des généraux sans toutefois maîtriser pertinemment bien leur, comment on appelle ça, curriculum vitae, sans toutefois que ces derniers arrivent à proposer une action concrète pour trouver des solutions par rapport aux problèmes qui dérangent la population congolaise. Mais moi, je pense que l'opposition n'a pas un problème avec Tshisekedi. Denis Sessanga, d'ailleurs, l'a dit, l'opposition n'a pas besoin d'une candidature commune pour battre Tshisekedi parce que la population congolaise l'a déjà vomi. même si j'ai conclu par là, j'ai conclu par là, même si aujourd'hui, même si aujourd'hui, l'opposition part aux élections en autres dispersées, en tout cas, Tshisekedi, il y a plus de chances de jouer. Mesdames et Messieurs, mais j'ai aussi l'issaboté, il faut que l'on soit dans l'ingat sans remercier. L'honorable Jean-Jacques Mamba, tout le monde est dans le pompage qui a inauguré le pont dans le quartier qui est dans le pompage. Il y a un rôle de la députée, mais il y a un souci pour que l'on soit dans l'obé de la population comme l'on soit dans le quartier où il y a des difficultés. Il y a des difficultés. L'honorable, Jean-Jacques Mamba, nous a nagu vis-à-vis la population et la l'oukouga l'allée dans le quartier qui est dans le quartier qui est dans le quartier, qui est dans le quartier. En tout cas, l'honorable Jean-Jacques Mamba, la population comme ça, nous a nagu l'allée dans le quartier et qui est dans le quartier où il y a des difficultés et il y a des difficultés pour que l'on soit pour que nous porter le sous-vot dans le groupe de l'Assemblée nationale afin que le gouvernement répondent à nos besoins de l'Assaménance. Cela nous a fini Fini, mesdames et messieurs, retrouvons-nous demain à 15h avec toujours Julien Ngonga et Jonathan Maki là pour décrypter, décrypter, allez-je dire l'actualité en toute pertinence. Merci, au revoir. Press in. Le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité.